Générique Générique Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Oxford. Aujourd'hui, c'est le début de la FA Cup face à Norwich. On sera à l'extérieur, c'est un match piège, même si c'est une équipe de deuxième division. On va revenir rapidement sur le calendrier. Bon, c'est compliqué, on ne va pas se le cacher. C'est très, très, très compliqué depuis qu'on avait réussi à passer. Chelsea, on s'est fait sortir par Manchester City en Carabao. Forcément, voilà le tirage horrible. Tu as Chelsea au troisième tour et City derrière. City, quand on joue deux fois d'affilée, on se fait fumer. Même si là, on perd au tir au but. On perd au tir au but. C'était passé face à Chelsea, ça n'est pas passé ensuite. En championnat, c'est compliqué. On a traversé une grosse période. Notamment, le mois de novembre, ce n'est pas terrible. La seule équipe qu'on arrive à battre, c'est Luton, qui est une équipe promue. On perd contre Liverpool, on perd City. On bat Crystal, on perd contre West Ham, on repère Chelsea. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Et on fait un mois de décembre, par contre. Un mois de décembre, très, très bon. Le calendrier est un poil plus favorable. On tient Everton en échec. On tient Newcastle en échec aussi. Ça s'est plutôt bien passé grâce à Sekoumara et Marcel Sabitzer. Et derrière, on bat Nottingham Forest grâce à Price, Rye et David. Face à Litz, Price, double la mise. Et face à South, c'est les buts de Sekoumara et Lovre Meilleur qui nous permettent de gagner ce match. Donc, au final, dans le classement, ça va à peu près. Je ne suis pas encore hyper satisfait. Mais ce mois de décembre nous a bien remis parce qu'on a été longtemps autour de la 14e, 15e, 16e place. Et ça, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas trop nos objectifs. On est là, on est 10e. Quelques points seulement des 7 premiers. Mais il faut s'avouer que les 7 premiers, ça va être très compliqué. Les places sont très, très chères dans cette première ligue. Et aujourd'hui, les matchs que je vais vous montrer, c'est Norwich et Crystal Palace. Surtout Crystal Palace qui est un adversaire direct. Il faut arrêter de se prendre la tête. Je ne sais même pas pourquoi je vous montre des matchs contre Arsenal, contre Chelsea, contre City. parce que ce n'est pas nos adversaires. Il faut être réaliste. Nos adversaires ne sont pas les plus gros clubs anglais. Nos adversaires, justement, c'est Crystal Palace, c'est Southampton, c'est Leeds, c'est Brentford. C'est des équipes qui sont là, qui sont au milieu de tableau. Il y a United qui est 12e aussi. Ils ont vraiment une très, très mauvaise saison. D'ailleurs, ils ont repris Ryan Rowley, entraîneur de Manchester United, après avoir viré leur prédécesseur. Mais là, on a un gros problème cette saison. En plus d'une modif tactique, on a un problème assez grave. C'est que Sekoumara n'est pas là. Sekoumara, qui a été très, très bon depuis son arrivée, il fait une saison blanche. Il fait une saison blanche. En plus de ça, on a des gros blessés. Sekoumara qui lui reste encore 2 à 4 semaines. Evans, 3 semaines. Et Lovromaier, il lui reste 2 semaines. On a eu pas mal de blessés. J'ai reçu quelques offres, certaines que j'ai annulées. Du coup, je suis à 8 millions. Donc, je pense qu'on va faire quand même un peu de mercato hivernal, sachant que Julian Green va partir. 2,7 millions. Je ne l'ai pas trop, trop utilisé. Même s'il a marqué un but, il veut absolument partir. Sinon, il ne prolonge pas. Donc, je préfère le vendre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et d'un point de vue tactique, je jouais comme ça avec, évidemment, James Price, Jonathan David et Lovromaier. Je ne peux pas. Aaron Ivan, je ne peux pas. J'avoue, c'est chaud. Je vais jouer avec Sabitzer, Onana, Massengo, Bellingham, David Price. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Mais j'avoue qu'entre les blessures et les joueurs qui ratent un petit peu leur saison, c'est compliqué. Et puis, cette modif tactique, même si on commence à la maîtriser, elle n'a pas été favorable à tout le monde, notamment les ailiers. Gustavinho qui en fait un petit peu les frais. Même si, en termes de notation, il est meilleur que l'année dernière lorsqu'il jouait Elie, Gustavinho qui joue là. Ou encore Adam Losek. Adam Losek, ça reste correct. Mais j'en parlais, je n'ai pas ce joueur qui va me faire franchir un cap. Et ça commence à être compliqué. Soutalo veut discuter de l'année dernière. Pas de soucis, tu vas partir. C'est parti pour la FA Cup. J'espère que derrière, on aura un meilleur tirage. Si on arrive à passer. Parce que j'avoue que la Carabao, là où je suis le finaliste l'année dernière, c'est aussi un petit peu. Grâce à des tirages favorables. Là, tu tapes Chelsea. Waouh, tu sors de là. T'es rincé. Tu te dis, waouh, ça a été compliqué. Tirage au sort, Manchester City. Il y a tout qui s'abat sur moi. Après, je ne veux pas faire le Calimero. Ce n'est pas grave, la Carabao. On va voir ce qu'on peut faire en FA Cup. Allez. Norwich. Norwich à la maison. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Avec Rependiata, on l'a vu avec Neil Mopé. Avec Onza. Avec Marcelo Saracci, aussi arrière-gauche. Uruguayen. Il y a de belles qualités du côté de Norwich. C'est puissant à la maison. Et puis, c'est... Voilà, c'est un petit peu l'avantage du petit poussé en coupe. Il va jouer cette FA Cup à fond avec Bird. Bird et le but. Crependiata qui ouvre le score. La surprise de la FA Cup Oxford est au tapis. Est-ce qu'on va se réveiller, les gars, là ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et puis, Dizazi, il est bon, mais il n'a pas l'impact que j'espérais sur Zezé et sur la défense, qui est un peu meilleure que l'année dernière. Et je l'attribue plutôt à Bazounou. Qu'à Dizazi. Ils ont Sargent, aussi. Ils ont Josh Sargent. C'est vrai qu'il y a une belle équipe. Pas capable de les inquiéter. Vraiment, pas capable de les inquiéter, même si en termes de XG, ils s'en sortent bien avec le but marqué. Mais alors là, on s'ennuie. On s'ennuie un peu. Bellingham qui n'est pas au rendez-vous. David aussi. Price aussi. Vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique. On va faire entrer Adam Losec. Entrée de Losec en Renard des Surfaces. Zezé qui va sortir au profit. Edouardo Cuaresma, le défenseur portugais. Parce qu'il y avait un carton jaune. Ce n'est pas le moment de prendre un rouge. Mais est-ce qu'on va réussir à se réveiller, là ? Les gars. Oh ! Pourquoi il ne se passe rien comme ça ? Mais sans déconner. Sans déconner, quoi. C'est quand même sur une tactique assez offensive. On va faire entrer Gustavinho, ici. Donc, on est sur trois milieux off. Juste derrière Losec. Est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Losec, justement. Juste au-dessus. Adam Losec. Allez, peut-être les cinq dernières minutes qui vont nous porter chance. Sinon, on est dehors de la FA Cup. L'année dernière, on fait deux finales. Et cette année, on passe totalement à côté. À moins que, on n'a pas dit notre dernier mot. On est capable de se battre jusqu'au bout avec la récupération de Bellingham. Allez, il faut amener ce ballon. Il faut monter à Losec. Bien joué avec Gustavinho qui était bien placé. Ça va être récupéré. On l'espère par Yann Couteau. Quatre minutes de temps additionnel. On s'est réveillé à cinq minutes de la fin, les gars. On s'est réveillé à cinq minutes de la fin. Vous trouvez ça normal de se faire éliminer par Norwich ? Ah là là là, c'est pas vrai. Alors juste pour préciser quand même, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure soit en attaquant, soit quelque chose pour améliorer ma tactique. Il n'y a absolument rien d'intéressant. Il n'y a absolument rien d'intéressant. Je me fais chier sur ce mercato. C'est un truc de ouf. Même en dispo transfert. Voilà, tu as Taïwan, Awoni, Raphaël, Dani Gomez. Avec ça, je ne passerai jamais un cap. C'est des joueurs moyens, comme j'ai déjà croisé dans cette carrière. Voilà, Nacho Ferry, c'est pas mal. Oui, OK. Mais je suis Oxford et j'ai besoin de plus que ça. Et je ne peux pas. Je ne peux pas, même sur les autres postes. Soit c'est 59, 48 millions que je n'ai pas. Je n'ai jamais eu. Soit le salaire coince. On va le verder, c'est intéressant. Mais à 2 millions de salaires, c'est finito. Et je peux claquer une dizaine de millions d'euros si je mets des mensualités. Mais ce n'est pas ça qui me fait passer un cap. Luzza, il n'a rien à envier à un Lovre-Meyer ou à Massengo ou à Sabitzer. Donc, j'ai déjà ce qu'il faut au milieu de terrain. Je pense que c'est le poste de numéro 10. Et on me propose un A+. Jevon Simons. 7 millions et demi pour un milieu offensif. C'est... Je ne sais pas. Pas ça exceptionnel. C'est vraiment des noms, là. Je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment. Bon, c'est Mercato. Brandon Aguilera. À la limite. À la limite. Et encore... Est-ce que c'est lui qui pourra révolutionner le poste ? C'est sûr qu'il y a des moments où il faut prendre des risques. Il y a des moments où il faut prendre des risques, il faut essayer des choses. Je vais essayer de me faire prêter le Roi Sané. Le Roi Sané, je vais le mettre en 10. Je ne pourrais pas payer son salaire, ça c'est certain. Je n'ai pas intéressé. Mais je peux le faire sur un prêt de 6 mois. Il demande 1 million par mois. Ça me fait 6 millions d'euros à investir. 6 millions sur un prêt de 6 mois. Pour finir la saison avec le Roi Sané. Et pour essayer d'atteindre nos objectifs en première ligue. Parce qu'on est éliminé de toutes les coupes. On va voir si ça passe. Personne d'autre ne me fait rêver. À part, à la limite, le Roi Sané. Est-ce que ce n'est pas la solution d'aller sur des vieux joueurs ? Je mets Sané avec Aaron Ivans. J'ai tellement de hype autour d'Aaron Ivans. Mais il est blessé. Sané qui refuse d'être prêté à Oxford. Yes. J'ai aussi tenté Valverde, mais il refuse Oxford. En fait, ça sert à quoi de faire des finales de Carabao, FA Cup, d'être en première ligue, de me maintenir de ces années et ces années si au final, je n'ai pas la réputation d'un grand club de première ligue. Moi, j'ai fait ma place. Je n'ai plus rien à prouver. Oui. Et les mecs, ils ne veulent pas signer chez moi. Ok. On va jouer comme ça face à Crystal Palace. C'est un déplacement difficile. Crystal. Santonio, Malatia, Edze, Flores, Olyse. Ça va. Mon équipe sur le papier est capable de gagner. Mais après ce qu'on a pris par Norwich, j'avoue que ça fait un petit peu mal au moral. Allez, les gars. Allez, allez. En championnat, on est bien. En championnat, on est très, très bien. Il faut oublier. La coupe, c'était autre chose. La coupe, c'était autre chose. Là, il faut continuer à prendre des points. Il faut continuer à prendre des points. Il faut aller chercher l'Europe. Il n'y a pas d'Europe, j'arrête la carrière, de toute façon. Je ne vais pas insister plus que ça. Il y a eu une nouvelle mise à jour sur FM. Je pense que si je n'arrive pas à me qualifier en Coupe d'Europe, on repartira sur une nouvelle carrière qui me hype un petit peu plus, qui vous hypera un petit peu plus, j'espère. Bien que, je sais que vous êtes certain, vous me l'avez mis en message, vous êtes beaucoup attaché à Oxford. Moi aussi, je suis attaché à Oxford. Et je pense que plutôt que de se dégoûter de cette carrière-là, il faut savoir estimer quand le travail a été fait, le travail est accompli. Je n'arrive pas à passer un cap. Je n'arrive pas à passer un cap. Après, attention, la saison n'est pas finie. On a encore six mois pour finir la saison. Si on enchaîne les victoires, la Coupe d'Europe est possible. Mais là, Marcelo Flores, j'ai l'impression que ça y est, le nouveau cycle infernal est en train de redémarrer. Allez, Bellingham qui perd le ballon. Bellingham aussi. Bellingham, c'est transparent. C'est transparent hier, Bellingham. Autant, il nous a régalé. Oh là 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 là. Autant, Bellingham, il nous a régalé en deuxième division, un petit peu en PL. Mais alors là, c'est irrégulier. C'est irrégulier. Ah, ce n'est pas son frère. Ce n'est pas son frère. Et pourtant, il est titulaire indiscutable. S'il y en a bien un que je ne fais jamais tourner, c'est Bellingham. C'est vraiment la pièce maîtresse de l'équipe. Je dis de la merde en plus, ce n'est pas ça que je voulais mettre. Ah, je suis en train de perdre les pieds là. Je perds les pédales. Je perds les pédales avec cette équipe. Zézé, il ne progresse pas comme je veux. Couteau, Murphy, j'ai ça, mais c'est à défaut d'avoir autre chose. Massengo, j'aime bien, mais il ne me fait pas franchir un cap alors qu'il est monstrueux. Bellingham, pareil, il devrait carry des matchs. Il devrait être intincelant, Bellingham, mais ce n'est pas le cas. On attend David, c'est un match sur deux. Price, il est trop jeune, on ne peut pas lui en vouloir. C'est frustrant. C'est très frustrant, c'est le jeu. C'est le jeu. Peut-être une des carrières les plus compliquées auxquelles je me suis attaqué. Je vais partir dans les basses divisions anglaises. Vous m'avez connu avec les basses divisions françaises, avec les basses divisions en Italie, en Espagne. En Allemagne même, quand j'avais fait Fribourg. Mais là, ça va tourner, elle a déculotté. Ah, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Pourtant, une équipe comme ça, ça doit... Je ne sais pas, moi. Qui est-ce qui passe à côté, là ? Jonathan David, déjà. Rentrer au nana. Je vais tenter quelque chose de beaucoup plus offensif. Très, très, très risqué, ce que je tente. Mais... C'est quoi ? Je n'ai rien à perdre. Je perds de zéro à la soixantième. Si les changements ne se font pas maintenant, ils ne se feront jamais. Franchement, très offensif. Pour essayer de surprendre. L'équipe de Crist... Ah, mais en plus, si on fait ça, mais... Eh oui, il y a pénalty. Tu n'as même pas besoin de regarder la télé. Allez, Bazunu. Si tu l'arrêtes, il y a encore un espoir. On a le temps. On a le temps. On peut rattraper 2-0. 3-0, ça va être compliqué. Et Bazunu. qui plonge du bon côté. Mais le but... Débérésé. Bon ben... Oh, le 3-0, il est dur. Il est dur. Il est dur. C'est assez violent, 33-0, quand même. Et ce n'est pas fini. C'est un sketch, quand même. C'est vraiment une session sur deux, parce que... La dernière fois, j'enchaîne un mois de décembre sans défaite, avec des victoires qui ne sont pas énormes. C'est des 2-1, des 1-0. Mais des victoires, quand même. Là, j'allume la caméra. On se fait fumer en couple et on prend 3-0, voire plus, par Cristal. C'est mérité. C'est mérité. Autant prendre 5-0, c'est mérité, les gars. C'est mérité. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Si je pouvais... Si j'en avais le pouvoir, vous serez tous virés et je repars sur une équipe neuve. Je repars sur une équipe à 9, là. Avec que des jeunes, quitte à être relégués. Je m'en fous, moi. Je n'ai plus rien à perdre, les gars. Moi, j'ai fait mon taf. Maintenant, c'est à vous de le faire sur le terrain, les gars. C'est à vous de travailler sur le terrain. Adam Losec, l'extérieur pour Murphy qui va centrer vers Green. Ah ouais, mais si on n'a pas la réussite aussi... On n'a pas la réussite aussi. On n'a rien. 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 Elle va être dure cette fin de saison. Elle va être très dure. Et puis avec les blessés qu'on a... Je crois que c'est la saison peut-être de trop. C'est peut-être la saison de trop. Je vous attends tous à l'entraînement. Vous ne méritez pas de vous reposer. Vous ne méritez même pas de porter encore ce maillot, en fait. Vous me faites honte, voilà. Vous me faites honte. On descend à la 12e place. Derrière, le truc, c'est que la série va continuer parce qu'on joue Manchester United. Nottingham à l'extérieur, normalement, ça va. Brentford à domicile, normalement, ça va. Arsenal, Everton. Arsenal, Newcastle, Everton, Chelsea. Donc là, c'est 4 défaites. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Franchement, c'est très, très chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même malgré ma colère, malgré ma frustration. C'est vrai que je ne partage pas forcément des ondes très, très positives sur cette carrière-là. Heureusement, je prends aussi beaucoup de plaisir sur FM et en live. Je sais que vous n'êtes pas tous à regarder les live Twitch puisque c'est du direct. Donc, ça oblige à être présent au moment où je stream. En général, c'est les après-midi à partir de 14h. On fait 14-18h sur la carrière en Italie avec Jax et Atlas où j'ai la Roma contre Atalanta et le Milan. Il y a la partie à Prague aussi dans le derby de Prague en République Tchèque. Mais toutes ces redifs-là sont disponibles sur la chaîne YouTube Benito Replay que vous pouvez regarder quand vous voulez. Donc, il y a du contenu FM quand même. Même si sur Oxford, c'est moyen. Je passe quand même beaucoup de temps sur ce jeu-là et j'arrive à prendre du plaisir sur d'autres carrières. C'est pour ça que je me dis est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour d'Oxford ? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'enterrer ? Après, je sais que le Phénix peut toujours renaître de ses cendres. De faire une saison ratée et de tout défoncer la saison suivante, c'est possible aussi. Et je sais que j'en serais capable. Est-ce que j'ai l'énergie pour continuer avec cette équipe ? Je ne sais pas. Peut-être envie de nouveau aussi. Peut-être envie de nouveau. C'est bien les carrières globetrotter, les carrières sans emploi où on va changer de club et essayer différents défis. Je pense que j'ai envie d'un nouveau défi. La vérité, c'est ça. C'est que j'ai vraiment envie d'un nouveau défi. Donc, on va terminer cette saison. On verra le résultat. Mais avec l'expérience, je me vois mal comment cet effectif-là peut, en six mois, aller accrocher l'Europe. Je ne les sens pas capables. Honnêtement, je ne les sens pas capables malgré les bonnes arrivées. Je suis désolé. Pour moi, Onana, je pensais que ça allait avoir un impact. Ça ne l'est pas. Sabitzer, je pensais que ça allait avoir un super impact. OK, c'est pas mal. Par rapport au notre milieu, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Bellingham, je vois les stats. Je me dis, c'est un excellent milieu de première ligue. Une passe D en 22 matchs. En 22 matchs, c'est 22 titules, le mec. Il n'est jamais rentré en cours de jeu parce qu'il a joué tous les matchs. Il est titulaire tout le temps, Bellingham. C'est fou. C'est fou. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Il y aura une autre vidéo ou deux sur cette carrière. Je ne l'abandonne pas en cours de route. Mais on va terminer la saison. On en tirera les bilans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai à la prochaine vidéo lors du bilan de Oxford. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut à tous. ! Sous-titrage Société Radio-Canada